si on n'est pas bien ici bonjour les artistes j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo je tente un format un petit peu différent je me suis lancé un défi l'objectif dans cette vidéo c'est de prendre en photo toutes les espèces d'oiseaux de mon jardin si vous me suivez sur insta vous le savez j'ai investi je me suis pris le 200 600 mm de chez sony que je vais utiliser avec la 7 4 ça fait longtemps que je voulais me prendre et utiliser cet objectif notamment pour me mettre à la photographie animalière voilà c'est une thématique qui me plaît beaucoup et j'ai vraiment hâte de vous partager petit à petit mes découvertes mes aventures dans cette thématique on les amis j'étais pas en de filmer mais pendant que j'étais en train de parler il y a un verdier qui s'est posé sur une branche à 5 6 mètres c'était magnifique j'ai pas pris la photo j'espère qu'il va revenir mais il faut que je me dépêche pour cette intro parce que là les oiseaux ils sont déjà un petit peu agité alors moi j'adore photographier les oiseaux et je trouve que commencer dans le jardin c'est une bonne chose c'est accessible c'est facile et surtout c'est un très bon entraînement alors je vais essayer de faire différentes scènes pour l'instant moi ma première config ça va être évidemment autour des mangeoires alors je sais qu'il n'est pas trop conseillé de les nourrir l'été là ça va être juste pour la photo pour la vidéo après évidemment vous pouvez installer des petits bassins c'est bien de leur donner à boire aussi pendant l'été et de cette manière ça devrait attirer beaucoup plus facilement les oiseaux alors évidemment il faut être plutôt discret pour la pour la photographie animalière même quand c'est les oiseaux du jardin donc moi je vais utiliser une petite tente de camouflage une chaise on va dire d'affût je sais pas si le modèle est encore en vente mais il y en a d'autres je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo c'est assez pratique vous allez voir et généralement ça permet de se rapprocher vraiment voilà cinq six mètres des oiseaux là c'est à peu près la distance à laquelle je vais être déjà une armée d'insectes je vous raconte pas bon allez c'est parti pour la vidéo la mission je rappelle photographier toutes les espèces d'oiseaux du jardin si j'en loupe quelques-unes c'est pas grave ce sera pour d'autres vidéos allez c'est parti donc en gros voici l'endroit où je vais faire mes photos moi je suis positionné juste ici mais je vais m'avancer là je suis pas encore positionné et c'est là où il ya la mangeoire voilà il ya un petit bassin il ya une autre mangeoire à côté et en photographie on parle de cet en fait l'idéal c'est d'installer des petites branches un peu comme celle ci voilà des points de passage de support où l'oiseau va atterrir dessus avant d'aller sur la mangeoire pour manger pour boire tout ce que vous voulez et c'est à cet endroit qu'on essaye de faire les photos c'est beaucoup plus joli ça fait un petit peu plus naturel que si on les prend directement sur la mangeoire même si la nôtre pour le coup tu vois les tout en bois c'est assez joli et si je suis assez serré en termes de valeur de plan il ya des endroits où ça rend plutôt bien alors là au niveau du soleil également je vais me positionner de manière à la voir quasiment en face de moi pas totalement mais voilà il va être un petit peu en contre par rapport au branchage par rapport au perchoir et ça va être beaucoup plus joli et c'est ça aussi l'intérêt de commencer la photographie animalière dans son jardin c'est que on peut anticiper beaucoup de choses le soleil se lève toujours au même endroit il se couche au même endroit donc tout ça on peut l'anticiper là je sais que pour moi par exemple vers 8 heures le soleil dépasse la haie il passe au dessus et donc il commence à éclairer le jardin et c'est là que je vais pouvoir commencer à faire mes photos le matin vous allez voir le fonctionnement pour l'instant on se dit que c'est pas très discret mais une fois qu'on est dedans vous allez voir on disparaît totalement enfin totalement on va dire suffisamment pour les animaux voilà alors il faut bien rapprocher l'ensemble et ensuite on a juste à monter le tout et puis ensuite on a plein de petites poches de petites fenêtres qu'on va pouvoir ouvrir donc ça c'est la première celle pour l'objectif mais si on veut on peut en ouvrir une autre voilà si on veut avoir un petit peu plus de vision parce qu'avec la fenêtre la plus petite pour l'objectif c'est parfait mais nous au niveau de la vue de la vision c'est un petit peu plus resserré donc on voit pas tout ce qui se passe si on veut voir un petit peu les oiseaux arriver plus loin c'est plus compliqué mais moi je les fais juste comme ça pour être le plus discret possible en principe le cadre est en place plus ou moins je rajoute un petit filet voilà très léger pour essayer de camoufler un petit peu la chose alors là je vais pas le mettre par dessus moi mais généralement je me cache aussi le visage donc j'espère que là je vais pas être trop visible et je vais rapprocher un tout petit peu l'objectif voilà l'idée c'est qu'il n'y ait pas trop de couleurs le blanc de l'objectif est assez visuel quand même ça attire le regard donc tout ça l'idée idéalement il faut le camoufler on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Bon voilà, premier essai terminé. J'ai passé à peu près une heure, une heure et demie. Il y a eu un peu moins de monde que la dernière fois parce que j'avais aussi filmé la veille. Peut-être que j'étais un poil plus proche que d'habitude. Et puis à un moment, j'ai fait pas mal de bruit parce qu'il y avait des pigeons, comme je vous disais. Donc j'ai essayé de les effrayer. Mais je suis content. Il y a eu quand même un verdier. Il y a eu un passage d'un chardonneray. Voilà. Alors je les ai juste filmés. Mais on va dire que ça compte quand même. En plus, le chardonneray était un petit peu de dos. Le verdier est resté assez longtemps. Mais c'est dommage parce qu'à un moment, il était sur la branche et je l'ai loupé. Et après, je l'ai eu dans la mangeoire. Bon après, c'est toujours hyper intéressant à observer. Après, on a eu pas mal de mes anges aujourd'hui, notamment celles qui viennent se baigner. Voilà, elles sont assez mignonnes. Il y a eu des moineaux, quelques pinceaux, plutôt pinceaux femelles. J'ai vu un pinceau mal. Mais il a l'air plus discret que les femelles. Et il y a eu un rush gorge que j'ai filmé sur l'herbe. Mais en ce moment, j'ai du mal à la voir sur les branches ou dans la mangeoire. Donc voilà, pour cette première session, on n'est pas trop mal. Soit je ressortirai vers midi 13h parce que là, il y en aura pas mal. Ou alors sinon, ça sera ce soir au coucher de soleil et on aura encore un point de vue un petit peu différent. Donc voilà, à tout à l'heure. Bon les amis, deuxième round. Il est aux alentours de 19h. Donc là, bien évidemment, on va arriver sur le coucher de soleil. Donc j'ai changé un petit peu le setup parce que voilà, je trouvais que si je reste toujours au même endroit, évidemment, les photos vont se ressembler. Parce qu'ils arrivent toujours sur les mêmes branches, c'est un petit peu le même fond. Donc là, déjà, on est dans une orientation différente. Et j'ai changé, voilà, le perchoir. Je vais vous montrer. Donc voilà, j'ai fait un perchoir vraiment de fortune. J'ai vu ça sur YouTube et je me suis dit, l'idée est intéressante parce qu'au moment, je peux le déplacer très facilement. Il y a de la terre sec dans le seau, donc il y a quand même du poids. J'ai essayé de le bloquer un peu. Et comme ça, je vais pouvoir vraiment le mettre à l'endroit que je veux. J'ai des petites branches, un peu de verdure. Donc voilà, on devrait avoir une ambiance un peu différente par rapport aux photos de ce matin. Et puis j'ai changé un petit peu la fontaine. J'ai rajouté, voilà, un rocher, un peu de mousse juste pour modifier un petit peu la décoration. C'est parti pour la deuxième, le deuxième essai. C'est parti pour la deuxième, le deuxième essai. C'est parti pour la 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 deuxième essai. Donc là, il y a eu beaucoup moins d'oiseaux. J'ai quand même eu le chardonneray. J'ai eu un beau passage du chardonneray, un peu de mésange. Mais voilà, là, ils ont été plutôt discrets pour ce soir parce qu'en fait, j'ai changé un petit peu le perchoir, la mangeoire. J'ai un peu tout déplacé juste de quelques centimètres. Mais ils avaient vraiment pris l'habitude. Donc je pense qu'il va falloir qu'ils se réhabituent au changement. Donc ça, c'était la première journée. Bon, déjà, bilan de cette première journée, j'ai eu pas mal de plants hyper intéressants. J'ai eu pas mal d'espèces d'oiseaux, du verdier, du chardonnier, de la mésange, du moineau, du pinson, un peu de rouge-gorge au sol. Mais lui, je ne l'ai pas tant eu que ça sur le perchoir. Pareil, il va me manquer un peu le pinson mâle, je pense, avec le corps rouge à l'avant. Il me manque peut-être aussi le chardonnerie femelle. Bon, après, il y a toujours les espèces un peu plus rares comme les piques. De temps en temps, on a les pivers, on a le piquet pêche. Mais ça, c'est un petit peu plus dur à avoir. Donc on va dire que je ne les compte pas dans les passages réguliers des oiseaux quotidiens du jardin. Bon, voilà pour la première journée, les amis. C'était bien rempli, on a eu pas mal d'espèces. On réessaye demain matin avec le lever du soleil. Allez, bonne nuit ! Bon, les amis, deuxième round, on est le lendemain. Il est à peu près 8h. C'est la même heure que hier. Il y a déjà pas mal d'oiseaux qui sont arrivés sur la nouvelle disposition. Donc voilà, ça devrait être sympa. Je pense que je vais finir la vidéo sur cette dernière session oiseaux du jardin. Et j'espère que, voilà, on va peut-être avoir d'autres espèces ou en tout cas des angles et des ambiances un peu différentes. Allez, c'est parti ! Alors là, les amis, ce que j'aime bien avec la tente également, c'est que là, par exemple, j'ai utilisé une nouvelle ouverture, une autre ouverture. Voilà, parce qu'il y a vraiment plein d'ouvertures possibles. Par exemple, là, sur les côtés, si je veux, j'ai une ouverture ici. Voilà, c'est possible. J'en ai une derrière également. J'en ai une autre sur le côté. Donc, c'est ça qui est bien avec la tente, c'est qu'il y en a vraiment un peu partout. Tu peux choisir vraiment ton angle. Alors, moi, généralement, là où il y a le plus de place et où c'est le plus agréable, c'est dans le sens de la chaise devant. Et là, par exemple, j'ai monté le trépied pour avoir un angle de prise de vue un peu différent, parce qu'habituellement, j'étais un petit peu plus bas. Donc là, je suis passé sur l'ouverture la plus grande. Habituellement, l'autre ouverture était en dessous. Mais là, voilà. Et en plus, ça m'offre un champ de vue un petit peu plus grand. Donc, ce n'est pas inintéressant. Après, il faut toujours, évidemment, continuer de se cacher, de se camoufler. Plus l'ouverture est grande et plus tu rentres un petit peu dans le champ de vision des oiseaux. C'est vrai que cette tente, je ne sais pas comment on appelle ça, chaise d'affût, est vraiment hyper pratique. Ça se met très vite en place. Dès qu'elle est sortie, elle est prête à être utilisée. Et là, je ne suis vraiment pas loin. Je me suis mis à peine à 3 mètres, peut-être 4 mètres de perchoir. Donc, je suis quand même assez proche. Et donc, au 600 mm, ça donne des points de vue hyper intéressants. Musique Sous-titrage MFP. ... 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